De toute façon, je sais même pas à quoi ça sert en fait une Materia. C'est lourd en plus. Hé, me laisse pas tout seul ! On y est, au magasin de Materia. Ça peut vous aider, tous les deux ? On est venu récupérer l'inspiration du proprio du magasin de vêtements. Inspire ? Oh, ce que j'ai gagné au pari ! Je l'ai gagné, donc c'est à moi maintenant. Croyez pas que je vais vous le rendre sans rien en retour ? Euh, pardon ? Voyons voir, je songerai à lui rendre si vous acceptez de me rendre une petite faveur. Euh, une faveur ? C'est une mission que je ne peux confier qu'à des hommes comme vous. J'aimerais que vous alliez m'acheter un truc au distributeur automatique de l'auberge. Vous voyez de quoi je parle, non ? Le distributeur de l'auberge ? Ah, ce truc ! Quel truc ? Ne pose pas de questions grossières ! Bon, je compte sur toi. Je vais lui ramener, moi, ton truc. Direction le distributeur automatique de l'auberge. On a bien travaillé aujourd'hui. Eh, me laisse pas tout seul ! Sans mon expérience et mes connaissances, tu sauras jamais comment acheter ce truc au distributeur. Exactement ça, c'est que le charme de Wall Market ! Bienvenue ! C'est pour passer la nuit... À bientôt ! Le voilà ! C'est ce distributeur-là ! La première vue, c'est une machine normale. Alors qu'en fait... Observe et apprend. Je t'explique. Sur ce genre de distributeur, est installé un bouton secret. Où ça ? Bah, non, ton expérience et tes connaissances vont nous servir. Allez, montre-moi ce que tu sais faire ! Tu dois visualiser la machine pour l'analyser. Tu sais qui je suis, non ? Evidemment que je peux l'analyser. Oh, quelle confiance en soi ! Pardon ? C'est tout ? C'est ça le truc ! Eh ben alors ! Il reste encore des boutons secrets, regarde ! C'est donc ça ! Je vois. Félicitations ! Vous avez gagné un prix ! C'est flippant ! Bon, on a réussi à récupérer l'objet. Retourne-nous voir le vendeur de matérias. Oui ? Oh ! Vous voilà enfin ! Allez, Cloud ! Montre-lui ! Oh ! C'est ça que vous aviez compris ! Quoi ? C'était pas ça ? Non ! Eh, bon ! Après, vu ton niveau, c'est déjà bien, quoi ! Courage ! Ça va le faire ! Faisons tous de notre mieux ! Et maintenant ? En ce qui concerne ce que je vous avais promis... Désolé ! La vérité, c'est que je l'ai plus avec moi ! Pardon ? Je m'excuse, je t'ai dit ! Si je me trompe pas, c'est le propriétaire du restaurant qui l'a, maintenant ! Dépêchons-nous, Cloud ! Bon, eh bien... En tout cas, ça marque un quai ! Je crois bien qu'il est l'heure de polir mes petites matérias ! Hé ! T'as plus rien à faire ici ! Dégarpis ! Direction le restaurant ! Oh, j'attache ! Ah ! Je sais toujours pas quel menu choisir ! J'arrive jamais à me décider dans ce genre de situation ! Mais attends un peu ! J'ai même pas... Bienvenue ! Installez-vous où vous voulez ! Hé ! Toi, dis-moi ! T'aurais pas emprunté un truc qui appartient au vendeur de matérias ? Le vendeur de matérias ? Ah ! Ce bidule-là ! Eh ben, vous avez de drôles de goût, vous aussi ! Bon, c'est pas important ! Vous savez pas cuisiner, vous deux, par hasard ? Euh... Non, pas du tout ! Ces derniers temps, je sais pas pourquoi tout ce que je cuisine a un drôle de goût ! Dites, vous deux, c'est dû à quoi, à votre avis ? Je pense que la cause vient soit de l'électricité, soit de la cuisson, soit de la température du frigo ! Voyons voir... Qu'est-ce que ça peut être, à ton avis, Cloud ? Bon, j'ai trouvé ! C'est le feu de cuisson qui est trop faible ! Oh ! Toi, t'es doué pour manier le feu, c'est ça ? Eh ben, montre-moi ce que tu sais faire, alors ! Oh ! C'est pas mal du tout, dis-donc ! Voilà ! Bon appétit ! Miam ! Ça a l'air trop bon ! J'arrive plus à respirer ! Oh, dommage ! J'aurais vraiment voulu entendre son avis, il avait l'air de trouver ça délicieux ! En tout cas, tu m'as rendu un fier service ! Tiens, prends ce bon d'achat pour des médicaments, utilise-le pour soulager ton ami ! Hors de mon chemin ! La diorée, la recette, sont jalousement gardées ! Un dessert plus mystérieux que les matérias ! Il y a même un chocobo et un mug au bout de chocolat ! Qui me crie ? Oh ! Hé ! Évitez de vous év... Vous, là ! Vous êtes avec lui ? Ouais ! Oh ! Attendez, vous avez un bon d'achat ! Bon, ben, venez à l'intérieur ! Eh ben, on a beaucoup de malades aujourd'hui ! Il y en a d'autres que lui, comme ça ? Ouais, les commandes de médicaments n'arrêtent pas d'arriver ! J'étais justement en train de me préparer à aller les livrer ! Oh ! Je me sens pas bien ! Mais je peux pas non plus laisser votre ami comme ça ! J'ai une idée ! Vous pourriez aller livrer les médicaments pour moi ! Qu'est-ce que vous en dites ? Vu votre accoutrement, vous êtes garde ou un truc du genre, non ? Je me disais que vous auriez peut-être pas mal d'expérience avec les remèdes ! Vous me sauvez ! Voyons voir ! Je pense que je peux vous laisser vous occuper de ça ! Allez donc livrer ses médicaments ! C'est pour un patient ! Si vous voyez quelqu'un qui a l'air d'être malade, examinez ses symptômes et administrez-lui les médicaments appropriés ! Oui ? Hé ! Je vois pas mal de clients blacklistés ! Il faut qu'on reste vigilants ! Et toi ? T'es là pour les garçons de la rue ? A vous ? Tellement rien à faire par ici ! J'en ai ras-le-bon de tous ces touristes ! Je ne me sens plus chez moi ! Le patron commence vraiment ! Oh ! Attendez-vous ! Il vaut mieux éviter les ruelles étroites ! Il y a parfois des types louches qui y traînent ! On n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre ! Bel avenir ! Vous y pensez-vous ? J'aimerais bien ouvrir mon propre magazine ! Mais franchement, la concurrence est tellement féroce ! Moi, je crois que je ferais partie des perdants ! Venez goûter à nos pop-chocornes ! Ce sont adorables pop-cornes en forme de chocobo ! Ils viennent juste d'être cuits ! C'est pas bon pour la planète d'utiliser la maquo ! C'est parce que c'est sa vie ! Et merde ! J'ai carrément oublié de prendre mon porte-à-cœur ! Ça me fout le mot, les mots, elle n'avait fait rouler ! Ça me servira de leçon pour l'avenir ! Mais il y a du poison dans les places de ce restaurant ! C'est pas possible autrement ! Je t'apporte des médicaments. Laisse-moi t'examiner. Merci beaucoup. Ça va déjà mieux. Tenez, c'est pas grand-chose, mais... Prenez ça. Maintenant que le stress est parti, je... Désolé, mais vous pouvez me laisser seul ! Il est temps de rentrer. Si c'est comme ça, moi aussi, je veux dire quelque chose. Attends, je me dis donc... Si vous en mangez un, vous ne pourrez plus vous arrêter ! Ils vous donneront des ailes ! Goûtez un poids de chocobo ! Et tout d'un coup, il y a une espèce de monstre horrible en forme de maison qui arrive ! Alors Cloud sort son épée, et il part ! En forme de maison ? Ton ami s'est battu contre une maison ? Ah, t'es déjà de retour, Cloud ! T'es guéri, ça y est ? Il va même un peu trop bien. Vous avez pu livrer les médicaments ? J'ai seulement fait ce que j'ai pu. Vous m'avez rendu un fier service. Merci. Voilà comme promis la récompense. Je viens juste de mettre la main sur un truc très spécial. Spéciale comment ? Bon, ça appartient au vieux du magasin de vêtements, à la base. C'est le proprio du restaurant qui m'a prévenu. Vous deux, vous étiez à la recherche de quelque chose, non ? On cherche un truc ? Le magasin de vêtements ? Ça me dit rien. Ah ! L'inspiration ! Bonne réponse. Vous savez, les commerçants ici ont tous un passe-temps commun. Tous les soirs, on se réunit, et on parie nos possessions les plus précieuses. Et après être passé entre toutes les mains, c'est moi qui les récupérais. Et maintenant, je vous la donne à vous. C'est très précieux. Il n'y a que peu de personnes qui peuvent se vanter d'avoir possédé un jour cette carte VIP. Après, ça ne vous servira pas à grand-chose, hein. Mais bon... J'y crois pas, mais c'est... Vite, allons faire un tour à la rue. Enfin, je veux dire, retournons aux pompettes. Passez l'huile bonjour pour moi ! Tu l'as toujours, hein ? Tu l'as pas perdu quelque part, hein ? J'en ai le cœur qui frétille ! Oh, vite, vite ! Puisque celui... C'est pas bon pour la planète... Eh, papy ! On a votre carte ! Hein ? On se connaît ? Ah, laisse-moi tranquille. On vous a rapporté ce que vous nous aviez demandé. Oh ! Mais oui ! C'est bien ça ! Ma précieuse inspiration ! Dites, ce truc-là, c'est... C'est bien ça ! Tu veux savoir comment je l'ai obtenu ? Tous les soirs, j'allais offrir les nouvelles robes que j'avais créées exprès pour les filles qui y travaillent. Et après de longs mois, j'ai obtenu la carte VIP de la rue. J'en étais sûr ! Maintenant que je l'ai récupérée, il faut que j'arrête de perdre mon temps ici. Je vais de ce pas voir les filles ! Je dois retourner au magasin pour choisir ce que je vais leur offrir aujourd'hui. Moi aussi, je veux vous aider à choisir, papy ! Euh... Quelle classe ! J'ai tout ému ! Mais ça, c'est bien, c'est bon, mais c'est plus fort que moi ! Si vous en mangez un, vous ne pourrez plus vous arrêter ! Ils vous donneront des ailes ! Celles-là, elles sont pas mal, non ? Ah ! Merci d'avoir ramené mon père ici. Ça n'a pas dû être une mission facile. Tenez, votre récompense. Allez, viens avec nous, Cloud ! Grâce à ça, tu vas pouvoir en apprendre encore plus sur World Market ! La mission est finie. Tu peux faire ta vie. Je comprends bien ce que tu ressens. Tout le monde n'a pas le courage de découvrir de nouvelles choses. Après tout. Pardon ? C'est dommage que tu ne nous accompagnes pas. Mais comme ça fait plus longtemps que je suis à World Market que toi... C'est mon devoir d'aller goûter à cette inspiration. Je me sacrifie pour que tu puisses ensuite profiter de mon expérience. Ne t'inquiète pas, je remplirai cette mission à bien. J'arrive, la Russe ! J'arrive, les filles ! Il n'y a vraiment aucun adulte responsable dans cette ville. Franchement. Je ne te le fais pas dire. Il est temps de retourner voir Sam. Je pourrais passer des heures à... Il pourrait au moins venir me chercher. Toi aussi, tu veux nous aider à choisir ? Qu'est-ce que tu dis de celle-là ? Elle est celle-ci, non ? Regarde celle-ci, elle est toute brillante ! Oh ! Alors ! Qu'est-ce que t'as pensé de ta visite de ce quartier des désirs ? Pour toi, j'imagine que c'était plein de nouveautés. Non, pas vraiment. C'est tout ce que t'as à me demander ? Non. J'ai un dernier service à te demander. Tu souhaites porter secours à Tifa, pas vrai ? C'est quoi exactement ? Tu verras. Commence par te rendre à la reine. Tu en sauras plus là-bas. C'était vraiment incroyable ce qui est arrivé. Tu n'aurais jamais imaginé que quelqu'un puisse renverser la tableur à toi avoir cité un premier tour d'antiquette. J'étais impatient de te voir, champion. Les tribunes sont vraiment pleines à craquer ce soir. À toi de donner du spectacle au public. Et voilà ! Le champion de ce soir, Cloud, est de retour dans l'arène pour votre plus grand plaisir à tous, cher public. Et face à ce combattant au cœur ardent, je vous présente six adversaires au corps explosif. J'ai nommé les plans voyants et des flagrants pombeaux. Allez, faites monter la température jusqu'au point de combustion. Que le combat commence ! À peu de trois. Ça va te calmer. Ça va te calmer. Je dois me concentrer. Pas grave. Il faut que je m'en saisisse. C'est bon. J'aurais dû faire gaffe. C'est mal barré.